Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'IntellinTV sur l'Open World Forum 2013. Avec moi je reçois sur ce plateau Jean-Luc Bella, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président du pôle systématique et vous organisez en fait l'Open World Forum. Alors pourquoi ? On va partir de là. Pourquoi on l'organise ? On l'organise cette année parce qu'on l'a organisé l'année dernière et l'année d'avant. On est impliqué dans l'organisation de l'Open World Forum. C'est à combien de tièmes d'édition ? On en est à combien ? Sixième édition je crois depuis le début et on y est impliqué parce que cet événement devient l'événement majeur européen sur l'animation de la communauté du logiciel libre. Et c'est un peu le métier d'un pôle de compétitivité, du pôle systématique, d'animer des communautés. Et au sein du pôle systématique, on a une communauté du logiciel libre très dense, très agile et assez importante. Il y a un groupe thématique qui rassemble, qui s'appelle le groupe thématique du logiciel libre, animé par Stéphane Fermigier, qui est vice-président de cette session cette année de l'Open World Forum. Et donc dans notre communauté, dans ce groupe thématique, il y a plus de 110 entreprises ou structures académiques ou grands groupes qui participent. Depuis la création de ce groupe, il y a 140 millions d'euros d'investissements qui ont été mis dans des projets de recherche et développement du logiciel libre. Mais surtout, en fait, on a vu les entreprises du pôle impliquées dans le logiciel libre croître d'une manière très importante, pour en citer quelques-unes, Alterway, Smile, etc. Elles sont nombreuses. L'Inagora, enfin bon, elles sont nombreuses, elles ont présenté une croissance importante. Et donc le pôle systématique est sur différents métiers. Mais la caractéristique du logiciel libre, c'est vraiment maintenant qu'on brasse tous les métiers. Il y a un professionnalisme qui a été accru. On s'attaque à la qualité du logiciel, le big data, l'évolution dans le cloud, l'évolution des systèmes d'information. Toutes ces grandes tendances font que le monde du logiciel libre a beaucoup d'opportunités. Et il a un atout majeur qui est, après tous les atouts, qui est le non propriétaire, etc. L'atout majeur, c'est cette grande communauté de R&D est très agile en termes d'innovation. Et aujourd'hui, l'innovation, c'est l'élément clé. C'est ça qui fait la force du monde du libre aujourd'hui. Et donc c'est important pour un pôle comme le pôle systématique, qui finalement anime des communautés pour accélérer les cycles d'innovation et créer de la croissance, d'organiser cet événement. On attend pratiquement près de 2000 personnes sur les trois jours, avec une ouverture au public samedi organisée par le pôle Cap Digital, avec qui on travaille sur le sujet. Voilà, c'est important d'être présent et on le fait et on s'y investit beaucoup dans la préparation de cet événement. Et donc, il y a des temps forts qui sont identifiés sur cet Open World Forum cette année ? Oui, il y a des temps forts. Alors je laisserai le président et les vice-présidents qui ont vraiment préparé ce programme. Et chaque année, le programme est de plus en plus dur. Je la laisserai s'expliquer. Et vous, personnellement, c'est quoi qui vous intéresse le plus ? Les aspects sur les sessions code, comme ils disent. Mais moi, ce que j'aime bien, d'autant que c'est un peu poussé par la structure académique, c'est ce qui est fait aussi sur la qualité du logiciel. Ça paraît comme ça un peu moins sexy, on va dire. Or, c'est assez fondamental parce que c'est ces travaux qui permettent aux acteurs du logiciel libre, par exemple, puisque c'est un des projets du pôle, de créer des couches logicielles pour l'aéronautique, qui par construction pourrait être un espace propriétaire, ne l'est pas et qui a besoin en plus, puisque les cycles de création des avions sont très longs et au moment où ils sont mis en service, les technologies sont dépassées, qui a besoin de cette agilité. Mais évidemment, pour rentrer dans cet espace-là, il faut faire, il faut montrer patte blanche sur la performance, sur la qualité, sur la scalabilité, la mise en échelle. Et tous ces grands enjeux sont aussi pris en main par la communauté du libre. Et c'est, à mon avis, très important pour le développement de cette communauté. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Luc Béla, pour cette présentation d'Open World Forum. Bonne Open World Forum. A bientôt. Merci à vous. Merci à vous.